Hey la famille j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce merveilleux gâteau aux pommes franchement vous allez vraiment être surpris en vous êtes prêt on part en cuisine c'est parti bon on va attaquer le caramel j'ai une casserole pardon j'ai 600 grammes de sucre allez on va mettre les 100 grammes waouh ça chauffe marcel c'est trop chaud faire attention bon on va faire un petit caramel donc là j'ai une casserole qui est en train de chauffer et là j'ai 100 grammes de sucre ok je vais verser le sucre dedans et on va se faire un petit caramel caramel à sec vous inquiétez pas vous faites comme je vous dis et vous allez réussir le caramel on peut le bouger dans tous les sens il n'y a pas de problème du moment qu'on met pas de liquide dedans si vous mettez pas d'eau ou quoi vous pouvez bouger le caramel il n'y a pas de problème donc là on va le colorer on veut un caramel blanc pourquoi parce que on va le recuire après au four avec les pommes et on veut pas quelque chose de trop cuit si c'est trop cuit ça va continuer de cuire au four et après on a un gâteau qui aura un goût amer ok je laisse fondre le sucre dans un premier temps il va fondre et après il va commencer à colorer légèrement et c'est là qu'on le versera dans un moule en verre qui fait 27 cm sur 37 ok bon vous voyez là ça commence à fondre donc on fait attention on sort le caramel du feu on vient comme ceci donc écraser les morceaux de sucre ok il ya du bruit je sais c'est les travaux là ils ont commencé les travaux les voisins ok donc là on écrase oui le sucre on sort carrément le la casserole du feu et on écrase comme ceci donc là le but du jeu c'est de faire fondre le sucre si jamais il ya un sucre qui est récalcitrant et qui ne veut pas fondre vous le retirer un d'accord donc là la coloration pour moi elle est nickel on va pouvoir la verser tout de suite ok tout de suite dans le moule alors je montre le moule et où le moule tout de suite dans le moule donc que j'ai beurré et chemisé un d'accord on retire tout le caramel opération dangereuse si vous avez des enfants c'est pas eux de faire ça les amis faites attention ok on va essayer de répartir tout ce caramel donc sur le fond voir si hop là c'est vrai qu'il faut être assez rapide on séparer son en cuisant ça va ça va se répartir ok voilà donc là on va pouvoir passer la suite bon j'ai refait un peu de caramel j'ai vu qu'elle est pas assez j'ai refait par contre cette fois ci j'ai pas du tout touché au caramel ouah faut que ça coule faut que ça coule sinon ça va sinon ça excusez moi les amis j'ai tout versé dedans là je vous montre il y avait pas assez de caramel je me suis dit je vais en rajouter voilà je vais arrêter de tricher et dire que ouais c'est comme ça qu'il fallait faire non je n'ai pas mis assez de caramel donc rajouter au total 100 mettez 150 grammes de caramel et faites comme moi au deuxième au deuxième passage j'ai pas tellement touché au caramel pendant la cuisson j'ai le fait fondre tranquillement ok vous avez vu allez nickel bon très bien le caramel est fait on met ça de côté pour l'instant ici on va s'attaquer à la pâte qui est super facile donc 190 grammes de farine 14 g de levier chimique par dessus 3 oeufs ici un sachet de sucre vanillé on a 90 g d'huile 100 g ou 100 ml de lait ok on a ici 100 g de sucre le sachet de sucre vanillé on a le citron il est où voilà ici on va récupérer du zeste on a quatre pommes pour l'instant on verra s'il y a besoin de plus et on a fait le tour bon c'est parti on va commencer bon la première étape je vais venir ici je vais venir ici éplucher les pommes d'accord éplucher les pommes et après on va voir on va les couper en rondelles ok donc là pour l'instant j'épluche les pommes je récupère ma petite poubelle allez j'épluche toutes mes pommes je les vide à l'intérieur et on se retrouve tout de suite allez on va pouvoir couper comme ça les pommes en rondelles déviens un petit peu le épaisseur je coupe mes pommes en rondelles et on se retrouve tout de suite ok donc là j'ai commencé à les ranger ok et on va essayer d'en mettre encore ici il y en a donc ce qui reste vous inquiétez pas vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une compote ou alors aller manger directement comment ok allez on passe à la suite alors dans le saladier qu'est ce qu'on fait on va mettre les oeufs le sucre vanillé il est là et le sucre blanc ok donc là on a le sucre vanillé le sucre blanc et on fouette pendant environ 45 secondes ok donc là on est bon allez on retient les fouets et on va venir maintenant rajouter donc le reste alors on a quoi on a ici le lait on va venir mélanger on va rajouter donc l'huile donc j'ai mis la pincée de sel avec les oeufs tout à l'heure d'accord là on mélange et là tout de suite je vais zester donc le citron ok si vous cherchez la lame microplane comme ça vous la trouverez sur mon vous la trouverez vous la trouverez sur mon site d'accord vous avez le lien de la boutique d'accord cuisine rapide vous avez le lien en bas de la vidéo donc n'hésitez pas à la commander si vous le souhaitez il y a d'autres produits il y a plein de produits on en rajoute à chaque fois allez on met un peu de zeste ça va apporter un petit peu de peps un peu de fraîcheur à la recette on va venir mélanger et ensuite on va tamiser on tamise quoi on tamise la farine et la levure chimique en même temps vous mettez le four à préchauffer donc le mien je l'ai mis à 170 degrés vous connaissez votre four mieux que moi et en fonction de la puissance du four il y a certains fours c'est c'est 180 degrés d'accord je pense qu'on va cuire ça environ 25 minutes 25 30 minutes je pense faudra surveiller dans un jour toujours préchauffé mon four pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas mon four il chauffe à la chaleur tournante d'accord allez je mélange et on se retrouve tout de suite ok allez on va verser la pâte et là je me demande si j'ai pas fait une connerie les amis parce que là c'est trop rempli c'est pas grave ça part comme ça au four on verra bien à tout à l'heure direction le four à tout à l'heure bon le gâteau est cuit alors là l'idée là je vais essayer refroidir ça fait deux heures qui refroidit il est légèrement tiède normalement on devrait pas le démouler tout de suite parce que le caramel il peut être il peut accrocher ok donc là qu'est ce qu'on fait on passe une spatule sur le contour et on vient comme ça démouler d'accord allez on va pouvoir démouler le gâteau doucement et hop là alors ça dit quoi ça dit quoi ou ça dit ah oui oui déjà on a retiré le moule ok le papier espérons que le caramel ne soit pas collé au papier comment le caramel bon le caramel pour rien vous cacher il est un peu coloré sur les côtés on va réparer ça on va mettre en place une technique on va faire un essai vous aiguisez bien le couteau on va venir retirer juste la 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 rien du tout rien qui sort les amis donc et c'est juste cette petite couche là de on le voit elle est dure cette couche de caramel je vais la retirer tout lucement et je vais essayer de camoufler tout ça avec vous voyez ça on le retire et à côté on va mettre du qu'on appelle ça on va mettre de la confiture d'abricot ok que l'on va en passe en dessous vous voyez hop là je passe en dessous confiture d'abricot pour faire briller le dessus ok donc ça on le retire moi je retire ce qui est un peu coloré mais la première fois que ça me fait ça ok et on se retrouve tout de suite bon regardez moi ça les amis on part de loin bon j'ai enlevé tout ce qui était un petit peu coloré dessus regardez je vais vous montrer ce que ça donne voilà donc là l'idée c'est de faire un caramel mais qui soit pas trop trop blanc et là ce caramel que j'ai retiré il aurait pu très bien rester là si j'avais laissé le gâteau jusqu'au lendemain en frigo le caramel ce serait aurait un petit peu fondu en fait ce serait décomposé en fait et on aurait eu quelque chose de nickel enfin de nickel de bien donc là j'ai fait chauffer de la confiture d'abricot avec un petit peu d'eau donc une ou deux cuillères à soupe d'eau vous pouvez mettre également du jus de citron à la place de l'eau et là on va se retrouver normalement avec un gâteau acceptable ok donc quand vous faites des des pirouettes comme je viens de faire les amis ne jetez pas vos gâteaux il y a toujours moyen de les rattraper enfin il y a toujours moyen en condition qu'ils ne soient pas calcinés non plus ok voilà donc ça m'arrive aussi les amis ne vous sentez pas seul quand ça vous arrive moi aussi de temps en temps ça m'arrive sur les 2500 vidéos que j'ai environ bon ça m'est arrivé assez rarement parce que je programme toujours le truc là je me suis un petit peu laissé aller et voilà j'aurais dû faire un caramel un peu plus clair parce qu'il continue de cuire au four et donc là je me suis peut-être fait avoir un petit peu tout à l'heure mais bon le principal c'est de rattraper le coup c'est ça qui compte ok donc regardez moi ça on a quelque chose de pas trop mal j'espère que ça vous plaît bon allez on va se couper une part on va voir un petit peu ce que ça donne on va se couper une part ici waouh regardez mon intérieur alors c'est vrai qu'avec la chute de pompe qui reste on aurait pu en couper des petits morceaux et les mettre à l'intérieur mais bon bon je vois pas trop l'utilité parce que c'est quand même chargé en pompe en dessous c'est magnifique vous avez vu franchement ça a l'air délicieux donc on se retrouve pour la dégustation dans la petite vidéo short n'oubliez pas les petits pouces vers le haut abonnez vous donc à la chaîne je vous kiffe je vous retrouve demain matin oui c'est ça demain matin à 9 heures bisous bisous bye bye bye